Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événements. Au sommaire, aujourd'hui, Université Polytechnique de Wundwurne, suspension des activités pédagogiques. Les enseignants-chercheurs revendiquent leurs indemnités de l'année universitaire 2012-2013. Trois dealers pris en possession de substances illicites arrêtées par la brigade des stupéfiants. Les détails dans cette édition. A quelques semaines de la saison pluvieuse, Antananariv redoute déjà les inondations. On en parlera dans quelques instants. Coalition internationale contre les djihadistes de l'État islamique, la Turquie en fait désormais partie. Tout de suite, les détails de nos informations. Les enseignants-chercheurs de l'Université Polytechnique de Wundwurne ont donné 72 heures à l'État pour payer leurs indemnités de l'année universitaire 2012-2013. Des délais écoulés, résultat, suspension de toutes les activités pédagogiques au niveau de l'Université. Les précisions de Touvra Kotejavouni. La totalité des indemnités que ces enseignants-chercheurs n'ont pas perçues pour l'année universitaire 2012-2013 atteint les 4,683,787,000 arrières. Les 72 heures données au ministère de l'Enseignement supérieur pour résoudre le problème sont écoulées. Ces enseignants décident de bloquer tout accès aux notes du premier semestre. Autre ultimatum, aucun second semestre sauf en question de leurs indemnités. J'ai le dénoté donc effectif depuis jeudi dernier. Nous, les enseignants, refusons de donner ces notes à l'administration. Donc, il n'y aura aucun résultat des examens du premier semestre. Et si l'État ne réagit pas encore d'ici la fin de ce mois, il n'y aura pas de second semestre non plus. Effaillance de l'État, les étudiants en sont les premières victimes. Car la plupart des 250 enseignants vacataires n'ont pas les moyens de se payer le déplacement vers Wundwurne. Alors c'est à peine si ces étudiants vont en cours. Ces enseignants revendiquent également la démission de l'actuel président du CESES. À compter d'aujourd'hui, nous, enseignants-chercheurs de l'Université Polytechnique de Wundwurne, nous n'acceptons plus que Rani Rarnus soit le président du syndicat CESES, simplement parce que ce dernier ne défend pas les intérêts des enseignants-chercheurs comme il est censé le faire. Le ministère a réagi aux revendications de ces enseignants-chercheurs par le biais d'une lettre stipulant que les étapes hiérarchiques que requiert le ministère des Finances et du Budget prennent du temps. Le ministère de l'Enseignement supérieur, trop occupé par les nominations de nouveaux membres des bureaux administratifs des universités ces derniers temps, n'a même pas vu venir cette suspension des activités pédagogiques au niveau du campus universitaire de Wundwurne. Et je vous en avais fait part dans les titres. Mercredi dernier, la brigade des supéfiants arrête un dealer résident à la Mainz, ainsi que deux autres habitants de Tanzmat. Ils étaient tous les trois pris en possession de substances illicites. Mais oui, policiers chinois sont attendus à Madagascar pour mener une enquête sur le trafic de femmes malgaches vers la Chine. Cette mission fait suite à une plainte déposée en Chine par une des victimes de femmes basées dans la Grande-Île sont actuellement dans le collimateur des enquêteurs. Sur une toute autre forme d'actualité, outre les problèmes d'électricité, le manque d'eau se fait aussi ressentir dans la capitale actuellement. L'eau de la Jirama demeure un luxe que la plupart des malgaches ne peuvent se payer, notamment les résidents de Wundwurne. Wundwurne, nombreux sont ceux qui choisissent de résider dans ces recoins calmes non loin de la capitale. Parmi eux, Mamsou, il vit mal l'absence d'eau courante. Ils disent que l'eau de la Jirama est exclusivement destinée aux habitants d'Alakamis, alors nous n'avions pas le droit de faire adduction, alors qu'un abattoir chinois qui n'est même pas censé être ici a droit à l'eau de la Jirama. Seule solution pour l'instant, utiliser l'eau du puits. Seule eau disponible que Mamsou et sa famille évitent pourtant de boire. A la crue des eaux, cette eau du puits est complètement sale, mais une fois cette crue passée, elle redevient propre, alors nous n'oserons jamais boire cette eau. Comme chez Mamsou, presque tout le voisinage a recours au puits. A l'exemple de Didi, elle s'apprête justement à y puiser de l'eau. La couleur jambe de l'eau puisée en dit long sur sa qualité. C'est à peine si on peut se doucher avec, ni même faire la lessive, alors en boire n'est même pas envisageable. Il n'y a plus assez d'eau dans le puits, il faut creuser à nouveau. Je suis supposée remplir 10 seaux d'eau à chaque fois, mais hélas, j'arrive à peine à en remplir deux. A côté des fréquentes coupures d'électricité subsiste également le manque d'eau. Beaucoup ne peuvent pas encore profiter de l'eau fournie par la djirama, alors que la qualité des eaux puissées laisse à désirer, et elles sont dangereuses pour la santé. Mais pas moins de 200 familles dans certains quartiers de la capitale sont victimes d'inondations chaque année, chaque saison de pluie. Mise à part ça, plusieurs dizaines de rizières sont également détruites. Les digues sont trop usées et ne servent plus à rien. Zoramia Tchisouf, Yves Janel. Le quartier d'Incas n'est souvent inondé, notamment en saison pluvieuse. A quelques semaines de cette période de l'année, les eaux commencent déjà à monter. Ces eaux extrêmement sales proviennent des autres quartiers. Ils arrivent jusqu'ici car les digues, qui sont toutes dans un sale état, ne servent plus à rien. Les résidents du quartier redoutent d'autres inondations. D'ailleurs, toutes les rizières d'Incas n'ont été détruites, inondées par ces eaux. Les digues qui sont dans des états pitoyables ne servent plus à rien. C'est ce qui explique ces inondations. La Pipa a créé de nouvelles digues, mais en vain. A peine 15 jours plus tard, c'est comme si rien n'a été fait. La Pipa a construit ces digues il y a 15 jours. Ils ont utilisé des jacins d'eau et des bouts pour ça. Mais ce n'est pas suffisant pour que ces digues soient vraiment solides. Alors les rizières sont tout de même inondées, les agriculteurs en sont les victimes. A la veille de la saison pluvieuse, les habitants d'Incas ne craignent les inondations comme chaque année. C'est le cas d'Oméga qui en est victime quasiment tous les ans. A cause de la pluie, ces eaux sales arrivent jusque dans notre maison, mais on n'y peut rien. Où voulez-vous qu'on aille ? On est obligé de rester chez nous et de faire avec. A part ça, le plus difficile pour nous, c'est surtout les couloirs inondés, surtout lorsqu'on rentre tard la nuit, car la plupart de ces couloirs du quartier sont remplis de grands trous. Plus de 200 familles sont victimes de ces inondations. Peu de temps avant la saison de pluie, toujours aucune mesure prise pour résoudre ces problèmes d'inondations. La situation ne peut donc qu'empirer, c'est en tout cas la vie des responsables au niveau du functan. Sans solution immédiate, la pluie risque de faire encore plus de victimes. Probablement les centaines de familles, les digues sont les seules solutions, mais bon, on en construit souvent, mais elles ne sont pas solides et s'abîment très vite. Les premières pluies seront pour mi-novembre. L'été ne prendra fin que fin mars 2015. Fin de cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. N'oubliez pas, l'info continue sur Viva dès demain midi, dans Midi Événement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501